Mesdames et Messieurs les représentants, bonjour, Monsieur le ministre, je déclare la séance de la commission permanente ouverte. Je demande à Madame la secrétaire générale de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 16 août 2012. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la commission permanente tiendra sa séance le jeudi 23 août 2012 à 9 heures. L'ordre du jour comportera l'examen des dossiers en instance dans cette commission. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée. Signé par Monsieur le Président Benoît Colté. Merci. Je demande à Madame la secrétaire générale de faire l'appel des représentants. Monsieur Benoît Colté. Présente. Madame Liliane Mairoto. Présente. Monsieur Ismaël Tlahu. Présente. Monsieur Myron Matawa. Absente. Madame Lounou Pia Hirschon. Absente. Madame Juliana Maty. Présente. Madame Annika Opaafo. Présente. Madame Patricia Jennings. Présente. Monsieur Damas Otiya. Présente. Monsieur Hirohiti Tifarele. Présente. Madame Justine Teoura. Présente. Madame Chavidaf. Présente. Monsieur Mita Peripaya. Absente. Madame Emma Mareya. Absente. Monsieur Thierry Alpha. Absente. Madame Lana Titoni. Présente. Monsieur René Koumoutini. Présente. Madame Teoura Hirite. Absente. Monsieur René Teméharou. Présente. Madame Ayna Sache. Présente. Monsieur Tekinoui Polier. Présente. Merci. Le quorum étant atteint, nous pouvons donc délibérer. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de lire les procurations déposées. Monsieur le Président, voici les procurations déposées de Madame Hichon Noutéa, Madame Tétouni Jennings Patricia, de Monsieur Mayron Matawa, Monsieur Damas Otiya, de Madame Hérite Téoura, Monsieur René Teméharou. Merci. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, voici l'ordre du jour proposé. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Examen des rapports des projets de délibération et d'un avis. Voilà les joints. Point 3. Clôture de la séance. Merci. Je demande aux membres de la Commission permanente d'approuver l'ordre du jour. Nous passons au vote qui est pour, à l'une à l'unité, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour. Examen des rapports des projets de délibération et d'un avis. Rapport 61-212 relatif à un projet de délibération portant application de l'article 173 du Côte des douanes. Je demande aux rapporteurs, madame Thérèse Thérou-Routané, de présenter son rapport. Oui, excusez-moi, monsieur René Thérou-Routané. Oui, monsieur le Président, bonjour. Donc, l'un des messieurs les représentants, bonjour. Messieurs les ministres, il y en a. Non, monsieur le Président, je ne peux que constater que ça fait un peu plus de trois commissions permanentes. On n'a pas pu avoir le courant, mais on peut commencer à 9 heures. J'ai l'impression qu'on est, donc, sur le réseau, donc, fuseau horaire des îles Côques. J'ai l'impression que lorsque c'est 9 heures chez nous, et en fait, ce n'est pas encore 9 heures. Alors, lorsqu'on constate, monsieur le Président, que les îles Soulevant sont là, les îles Australes sont là, représentées, les Tuamutu sont là, et ceux marquis sont là, et ceux de Théty ne sont pas encore là, le Président, il y a un problème là, surtout, plus particulièrement au niveau de la majorité, bien évidemment, parce que sans la majorité, il n'y a pas, donc, la réunion. Ceci est-il, monsieur le Président. Non, sérieusement, monsieur le Président. Trois commissions permanentes, on n'arrive jamais à avoir le quorum à l'ouverture de la séance. Ce n'est pas normal, monsieur le Président. J'aimerais bien qu'on fasse un petit rappel aux élus qui font partie de la commission permanente, qui soient là à 9 heures, comme tout le monde, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a des dossiers importants, qu'on peut traiter plus facilement, pour libérer les ministres qui ont aussi du travail dans leur ministère. Ce n'est pas sérieux, monsieur le Président. C'était juste un intermède. Merci. Merci. Madame Thérèse Tannette, vous avez la parole. Alors, par lettre numéro 3680 PR du 20 juillet 2012, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant application de l'article 173 du Code des douanes. L'article 2 de l'ordonnance numéro 98-525 du 24 juin 1998, relative à la modernisation des Côtes des douanes, a procédé à l'abrogation de l'article 173 du Code des douanes de la Polynésie française, de même qu'il a rendu applicable l'article 215 du Code des douanes nationales sur le territoire douanier de la Polynésie française. Celui-ci, au 100.1, dispose que ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publique, des marchandises présentées sous une marque contrefaite, des marchandises prohibées au titre d'engagement international, ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudicant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du trésor, spécialement désignés par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française, doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toute autre justification d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier. Ainsi, cet article 215, qui a fait l'objet d'une recodification à l'article 173 du Code des douanes de Polynésie française, permet aux agents du service des douanes ou certaines marchandises d'exiger, au tout point du territoire, que leurs détenteurs ou leurs transporteurs fournissent un justificatif attestant de la régularité de leur situation. A défaut de justificatif valable, ces marchandises sont considérées comme avoir été importées en contrebande. Si les dispositions anciennes de l'article 173 du Code avaient confié au gouvernement le soin d'établir la liste des marchandises soumises à cette obligation de justification, celles issues de l'ordonnance du 24 juin 1998 précitées, ont transféré cette compétence à l'Assemblée de la Polynésie française. Le présent projet de délibération vise ainsi à actualiser une liste de marchandises établies sur le fondement de l'ancien article 173 par arrêté numéro 229-CN du 23 février 1996, en y ajoutant notamment des articles sensibles à la fraude du fait d'une fiscalité élevée telle que les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, et à renforcer l'efficacité de la lutte contre les trafics illicites tout en limitant les pertes fiscales. Les marchandises visées sont regroupées conformément aux dispositions du Code des douanes en quatre grandes catégories désignées comme suit. Un, marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité et la moralité publique. Deux, marchandises contrefaisantes. Trois, marchandises prohibées au titre d'engagement internationaux. Quatre, marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale. Et ou d'un marché clandestin. Tel est donc l'objet du projet de délibération si joint que nous, rapporteurs, proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission des finances, d'adopter. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des orateurs qui souhaitent s'exprimer sur l'économie générale du projet ? Madame Lana Tétouni, vous avez la parole. Madame Lana Tétouni, vous avez la parole. Puisqu'on parle de codification des douanes, on parlait entre nous. Parce que c'est bien beau d'aller encore durcir la réglementation chez ceux qui importent ou chez ceux qui trafiquent, mais si on ne donne pas des leçons de moralité à ceux qui sont censés faire le travail comme il faut dans notre pays, il n'y a rien à dire que je n'ai rien à dire. Et arrêtons aussi d'être hypocrite, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, un peu une parenthèse, vous savez, chez nous, plus on va interdire et durcir, plus on va faire des trucs. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vous remercie. Je dis que c'est un peu plus long. C'est un peu plus long. Il y a des gens qui ont été dit qu'il y a des gens qui ont été dit. Il y a des gens qui ont été dit qu'ils ont été dit qu'ils ont été dit. C'est ce qu'il s'agit de l'économie de l'économie. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 C'est... C'est ce qu'on a dit. 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 C'est... c'est ce qu'on a dit. c'est... c'est... c'est ce qu'on a dit. c'est... 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 c'est ce qu'on a dit. 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 c'est... c'est ce qu'on a dit. 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 ... C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 ce qui est à moi, j'ai dit qu'il n'y a pas la parole. Je n'y suis pas de parole. Mais j'ai dit que je suis dans le domaine de la force. Je me suis dit que je ne suis pas la parole de la parole. Je suis là, je ne suis pas la parole. Je ne suis pas la parole. J'ai dit que j'aimais. Je suis là, je ne suis pas la parole. On a effectivement, en ce qui concerne la fraude, par définition, ce qui est caché est difficile à être appréhendé. Ce qu'on sait, c'est que de temps en temps, effectivement, les douaniers, comme tout service qui traque la fraude, permettent de déterrer des affaires, des situations. Alors, on a un volume, mais je vous le communiquerai là pour l'instant. Même la douane est à la recherche de ses propres chiffres, c'est-à-dire. Non, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas sur un tableur qu'ils peuvent sortir à tout moment. Mais dans le cadre du budget, vous verrez qu'il y a toujours une disposition amende et pénalité. C'est une estimation. Ensuite, à partir de là, parce que lorsqu'ils mettent une estimation, c'est qu'ils se renforcent les moyens. Et on voit. Alors, de deux choses l'une. S'ils ont fait moins, on peut se dire qu'il y a moins de fraude. S'ils ont fait plus, c'est bien parce qu'on traque davantage. Mais ça veut dire que la fraude aussi est conséquente. Il y a tout un pont qui est méconnu. Je veux communiquer les chiffres pour savoir exactement qu'est-ce qui a été, non pas budgété, mais réalisé, constaté. Mais c'est toujours le problème. À chaque fois que vous me demandez quel est le volume de la fraude, par définition, ce qui est en fraude est méconnu. Je ne peux pas. La question m'a été posée il y a deux ans déjà ou trois ans. Quel est le nombre de salariés non déclarés à la CPS ? Je dis que je m'adresse à la CPS. Et par définition, on me dit que je ne peux pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a un message qui est envoyé à l'extérieur et c'est qu'on mette les services de contrôle dans ce domaine d'activité. Il faut bien prévenir. C'est ce qui se passe. Mais je vous communiquerai le chiffre dès que la douane aura retrouvé dans ses propres documents l'état de l'exécution, donc des pénalités et amendes. Merci, M. le ministre. Nous passons à la délibération. Je demande au rapporteur de donner lecture de la délibération. Article 1er. Les dispositions de l'article 173 du Code des douanes sont applicables aux marchandises et à prédésigner. 1. Marchandises dangereuses pour la santé publique. 1. Les substances aux plantes classées comme vénéneuses visées par les tableaux ABC en application de A. La loi numéro 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses. B. La délibération numéro 78-137 du 18 août 1978 modifiée, portant réglementation de l'importation, l'exportation, l'achat, la vente, la détention et l'emploi des substances vénéneuses en Polynésie française et de ces arrêtés d'application. 2. Les substances psychotropes, telles que définies par la Convention de 1971 sur les substances psychotropes. B. Marchandises dangereuses pour la sécurité publique. 1. Les armes et les munitions reprises au chapitre 93 de la nomenclature du tarif des douanes à l'exclusion des fusils et carabines de chasse de la 5e catégorie, ainsi que les projectiles et munitions de chasse pour lesquelles les personnes visées à l'article 173 du Code des douanes de la Polynésie française justifient qu'ils sont exclusivement affectés à leur usage personnel. 2. Les poudres et substances explosives, civiles et militaires visibles. A. Par l'arrêté numéro 3163 et G du 26 mai 1976, portant réglementation du régime des poudres et des substances explosives. B. Par les articles D. 2352.7 et R. 2352-2 et suivant du Code de la Défense en application du décret numéro 2009-1440 du 23 novembre 2009, modifiant et complétant les deuxièmes et troisièmes parties réglementaires du Code de la Défense. C. Marchandises dangereuses pour la moralité publique. 1. Les objets de toute nature comportant une image ou la représentation d'un mineur à caractère pornographique visée à l'article 227-23 du Code pénal. 2. Tout support comportant un message à caractère violent ou pornographique ou de nature apporté gravement atteint à la dignité humaine lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur au sens de l'article 227-24 du Code pénal. 2. Les marchandises contrefaisantes. Les marchandises présentées sous une marque contrefaisante en application de l'article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de la loi numéro 92-597 du 1er juillet 1992, modifiées dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du statut d'autonomie issue de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004. 2. Marchandises prohibées au titre des engagements internationaux. 1. Les spécimens d'espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extension inscrits aux annexes de Grand 1, Grand 2 et Grand 3 de la Convention signée à Washington le 3 mars 1973, ratifiées par la loi numéro 77-14-23 du 27 décembre 1977, publiées par décret numéro 78-959 du 30 août 1978, et aux décrets d'application ainsi que les produits ou parties issus de ces spécimens. 2. Les substances classifiées en première catégorie, conformément à la loi numéro 86-542 du 19 juin 1996, relatives au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles, d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, modifiées dans sa version issue de l'ordonnance numéro 98-728 du 20 août 1998, portant actualisation et adaptation de certaines dispositions de droits pénales et de procédures pénales dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 2. F. Marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude international et d'un marché clandestin de préjudicions aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du trésor. 1. Les boissons alcooliques reprises au chapitre 22 de la nomenclature du tarif des douanes, à l'exclusion de celles détenues et transportées par des particuliers pour leur consommation personnelle. 2. Les tabacs manufacturés, à l'exclusion de ceux détenus et transportés par des particuliers pour leur consommation personnelle. 3. Les perles fines, y compris les perles de culture et les pierres guênes, à l'exclusion de celles pour lesquelles les personnes visées à l'article 173 du Code des Douanes, justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel. 4. Les articles de bijouterie comportant au nom des perles fines, y compris des perles de culture ou des pierres guênes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 173 du Code des Douanes, justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel. 5. Les ouvrages en perles fines, y compris les perles de culture et en pierres guênes, à l'exclusion de ceux pour lesquels les personnes visées à l'article 173 du Code des Douanes, justifient qu'elles sont exclusivement affectées à leur usage personnel. Merci, Mme le rapporteur. La discussion est ouverte. Mme Lana Tétonie, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président. Je vais reposer la question à M. le ministre. On est en 2012, en 2011, ou bien en 2012. Est-ce que nous avons un chiffre de la valeur de ce qui a été saisi par les douanes ? Logiquement, on devrait avoir les chiffres quand même de ce qui a été saisi. Je ne parle pas à tous ceux qu'on ne voit pas, hein, parce que c'est important. C'est ça ma première question. Deuxième question. Tout ce qui est saisi, qu'est-ce que ça devient ? Parce qu'il y a eu des années où on a assisté à la télévision, on voit que telle ou telle marchandise, on fait disparaître, on brûle, hein. Par exemple, on prend le cas du Paka, hein. Facile, quand on trouve 500 pieds de Paka. Enfin, tout moi-là aussi, au palmarès des communes, souvent, on chope ça. Bon, on voit, t'es tout, t'es tout, t'es tout, t'es tout, t'es tout, t'es tout. Bon, ça, c'est une chose. Quand on saisit nos bonitiers, là, hein, avec l'avion de tortue, il y a un peu de douane, il y a un peu de douane, et il y a un peu de douane, il y a un peu de douane, puis il y a un peu de douane pour dire, il n'y a pas de douane et de douane tous les autres, contre, de douane et de douane. Par exemple, on en parle, c'est-ce que ça. Il y a des études, il y a des études, on peut éparer les oublées, ils n'ont rien, qui veut dire, ces épreuves, Ouais, on est entre nous, on en parle. Et la suite, il y a unders, qui est là, emploi, Sateri ou après ? J'espère pas dans leur frigidaire. Enfin, je pose des questions. J'ai envie de savoir. Parce qu'on n'en a jamais assisté par Owiatura A. Les 500 kilos saisis, ça a été jeté peut-être à la mer. Non. Après, il n'y a plus de suite. C'est bien qu'on en parle entre nous. Par raison. Non, non, non. Si il faut faire appliquer les règles, il faut aller jusqu'au bout. Parce que j'ai l'impression, on boit seulement une partie et après ce qu'il y a derrière. Par exemple, quand on revient de nos voyages, on nous chope avec le surplus de cartou de cigarette. Parce que ça coûte plus cher à vater notre bras douanier. Tailler, mais après, la suite. Où ça atterrit tout ça après ? Moi, j'ai envie aussi de savoir à qui a été depuis trois ans aînés ? Où il y a tant ou tant cartouche de cigarette là-bas ? Ou bien nos surplus de bouteilles de Jack Daniel ? On ne va pas être hypocrite, on va dire ici. On a appris, on a détruit. Même ça, qu'est-ce qui est devenu tous ces objets saisis ? Ou bien Tailler, normalement, c'est mis à destruction. Mais nous, on ne sait pas. Moi, j'ai envie de savoir. Voilà, monsieur le président. Merci, madame la représentante. Madame la présidente, c'est pour la construction. Il n'y a pas de oublier, tout va, c'est bon. Il y en a d'autres villes, pardon. En principe, si ce sont des marchandises prohibées, je dis bien prohibées, il y a destruction, donc il y a un PV de destruction. Je ne veux pas à chaque fois aller voir ce qui se passe. Si ce sont des marchandises en fraude non déclarées, qui ne sont pas prohibées, vous avez adopté un texte ici qui permet à la douane à un moment donné de vendre aux enchères. Il faut toute transparence. Voilà. Bon, j'ai quand même vérifié ce que la viande de tortue, quel était le procédé de destruction de la viande de tortue. Voilà. Ça, c'est important. Bon. Mais c'est détruit, hein. Non, mais moi, ce que je vous propose, effectivement, on va jouer la transparence. La prochaine saisie, j'inviterai les élus à assister. Donc ça, vous verrez comment se passe la destruction du produit incriminé. Prohibé, hein. Ce n'est pas pareil les produits qui sont passés en fraude, qu'on n'a pas voulu déclarer. Ce ne sont pas des marchandises prohibées. En principe, ça peut être vendu aux enchères ou alors donné à des structures associatives. Vous l'avez adopté, le texte et les conditions. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne veux pas... Maintenant, nous allons... Je vais donner instruction à la douane, à la prochaine saisie, d'inviter les élus à voir comment se passe la destruction des produits prohibés. Et plus particulièrement, la viande de tortue, s'il y en a. Vendredi à midi, au cas où ça arrive, c'est ça ? Non, non, je crois que... Moi, je fais confiance aux agents. Ils n'ont pas intérêt. Parce que si vous dites non, mon Dieu, c'est vous qui décidez des compétences de tous les agents fonctionnaires de ce pays. Mais on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui veut frauder, c'est sûr. Et bien là, il y a des sanctions qui vont tomber. En règle générale, je dirais que tous les agents de la fonction publique assument la mission conformément aux décisions que vous avez prises. Maintenant, c'est vrai qu'il faut être vigilant à tout moment. Voilà ce que je peux proposer, M. le Président. C'est que, à la prochaine saisie, on puisse inviter les élus à venir assister. Merci, M. le ministre. M. Hirohidit Farere, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Meskamazios, vous avez pas honoré Xin», наконец, merci à tous, ��로èmes ne nos inviter uh 67 a while. Que vous parlez, avant. Il y a mon dé signs de Covid, il y a vous dans le monde. Pour et stream, il s'adresse pas encore et de fulle attention. Ça, c'est un grand monde, quand tout le monde le monde perdrait. Il nous en��, c'est un grand monde sur le monde sur la ville. CarISA incidenteux vu, андVECOUT, ��illes saturation cheese à la belle ville ! Il ne s'agit pas de Ce n'est pas une île à l'âne. Si vous trouvez une autre question, il s'agit de l'âne du monde. Il s'agit de l'âne. Il s'agit de l'âne du monde. Il s'agit de l'âne du monde. ... 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